Chez Air Liquide, nous avons énormément de chance. Nos actionnaires sont parmi nos meilleurs soutiens et sont des ambassadeurs d'Air Liquide et de nos solutions de décarbonation. Dans un métier comme le nôtre, on est dans le temps long. Le temps long de la recherche, de l'innovation, du développement de solutions, le développement des contrats. Et nos actionnaires ont compris depuis des années que l'hydrogène était la nouvelle frontière. Ils nous ont poussé à aller plus vite, encore plus loin. Et aujourd'hui, on peut leur dire que l'hydrogène, ce sera x3 dans nos ventes, 6 milliards d'ici 2035. Nos actionnaires, ils nous poussent, ils nous soutiennent et on a besoin de ça pour aller encore plus loin. J'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer de nombreux jeunes qui sont aussi de potentiels actionnaires. Ces jeunes ont connu la crise climatique depuis le début, mais ils ont aussi la chance de voir demain les solutions technologiques que l'on est en train de développer pour eux et pour l'avenir de la planète. Et donc ces jeunes, ils ont deux moyens d'agir. Ils peuvent rejoindre les grandes entreprises comme Air Liquide pour trouver des solutions de l'intérieur, nous aider à challenger nos clients et nos solutions. Puis ils peuvent aussi décider d'investir dans des entreprises, des startups, mais aussi des grands groupes qui ont aujourd'hui des solutions à l'échelle, prêtes à être déployées de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.